Salutons, on se retrouve sur Kingdom Come Deliverance pour un nouvel épisode L'épisode je ne sais pas combien Et on va jouer au dé Euh, eh bien on va prendre celui-là Mon dé bleu est censé être bien 1-6 Ah j'ai fait 3-2 Donc je connais déjà les règles Mais le but c'est d'avoir Soit 3 ou 4 Voir 5, voire 6 Ah on peut faire une suite aussi, je ne savais pas qu'on pouvait faire des suites Ah oui mais il faut avoir 1, 2, 3, 4, 5 Ou alors 2, 3, 4, 5, 6 Ou alors il faut décider Les suites c'est 5 minimum Je saurais Soit il faut essayer de faire des brelants ou des carrés Euh, ou des quintes 5 identiques Brelant et carré c'est 3 et 4 identiques Soit il faut faire des 1 et des 5 Euh, voilà Une fois qu'on a fait ce qu'on fait On peut marquer et passer La main Ou alors marquer et relancer les dés qui nous restent Euh, il fait toujours un 6 Donc là on va marquer et passer Parce que j'ai plus que 2 dés Et je ne veux pas prendre trop de risques Donc j'ai gagné Euh, 200 parce que j'avais les 5 Et 50 parce que j'avais un 5 200 parce que j'avais 3, 2 Et euh J'ai gagné pour les 5 Là il va gagner 300 parce qu'il a les 5 Et 100 parce qu'il a les 1 Enfin parce qu'il a 1, 1 Ah, et si jamais on saute Euh, on perd nos points Alors Hop Euh On va relancer On peut avoir bien mieux que ça Euh Euh Relançons Chaque fois je prends qu'un dé Pour essayer d'avoir mieux Ah j'ai peur de sauter maintenant Bon on va encore relancer Euh Garder le dé Marquer et relancer Et si on arrive à finir Ah là c'est très bon ça On peut marquer et relancer Et là on va relancer tous nos dés Euh Euh Arrêtons nous là J'ai 900 points Il en a 0 Cette fois ci c'est la bonne Bah c'est ce qu'on va voir On va bien voir Oh Il a tout fait aussi C'est ça Oh il a 3,5 Alors là arrête toi et marque Ouais C'est à votre tour Ah il a fait plus de points que moi En deux tours Ah Vous sautez J'ai voulu faire plus Je pouvais faire 500 J'aurais dû peut-être garder mon 500 du début Oh là là Il va gagner je pense A vous maintenant Ah il a marqué les points Parce qu'il a beaucoup d'avance Alors Ça c'est bon Euh On va relancer Je pense qu'il faut que je marque plus Il va peut-être gagner au prochain tour Ah c'était un rien bugué Euh On prend le risque On prend le risque De s'arrêter là Il va falloir que je passe beaucoup sur le dernier jet Si j'ai encore un jet après Il va peut-être faire les 250 Qui lui manque Ah oui il a gagné là Pile ce qu'il me fallait Encore une dernière chose Et ce sera tout pour cette nuit Sonnez le couvre-feu Et fermez les tavernes Ce n'est pas encore un peu tôt Je ne sais pas comment ça se passe à Scalice Mais ici à Aratay Nous fermons à cette heure-ci Hormis bien sûr Durant les fêtes et les festivals Dans ces cas-là Pas de couvre-feu Je vois Dois-je aller sonner les cloches ? Si tu veux bien La cloche se trouve en dehors de l'hôtel de ville Sonne trois fois Puis va sur la place du marché Et assure-toi que l'aubergiste Ferme la taverne des marchands Très bien Avant que je n'oublie Il est interdit de marcher dans Rattel à nuit Sans torche Tiens Prends celle-ci Euh Très bien Ah passe Allons sonner la cloche Près de l'hôtel de ville Parmi tous les gardes Là il y en a un A qui il faudrait que je pique des sous Mais bon Au milieu de la foule Ça ne le fait pas Ah Ça on dirait une cloche Il fallait que ça sonne trois fois Non ? Bon On va dire que ça a sonné trois fois Il y a encore plein de monde dehors C'est fou ? La taverne des marchands Je l'ai loupé ou quoi ? Ah non c'est là Et le chanoine de Saint-Venceslas à Holomouk Était tellement ivre Qu'il a traîné le cochon sur la place du marché L'a mis en selle Et l'a chevauché jusqu'en dehors de la ville Ah 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 Et là Là on voyait On voyait que ça allait mal finir Alors Le seigneur Pierre et moi On est partis à la poursuite du chanoine et du cochon Vous l'avez retrouvé On a traqué la bête jusqu'à une porcherie au-delà de chrono Enfin Je veux parler de celui qui a une tonsure sur le crâne Ah 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 On n'a jamais retrouvé le cochon Mais le révérend était en train de roupiller dans un enclos Ah 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 Qui se ressemble sa sang là On dirait que ça vaut aussi bien pour les cochons et les prélats Un con messieurs Aux cochons et aux prélats Je protège leur lard Seigneur Capon Pardonnez mon intrusion Mais j'ai Mais quoi ? Tu veux te joindre à nous ? Tu veux Payer ta tournée ? Tu crois qu'on boit avec des paysans ? Allons Tu n'es plus dans ton village Non monseigneur C'est le couvre-feu La taverne va fermer Rien ne fermera Tant que je suis assis ici Si ce n'est que ça Tu peux disposer Tu as perdu la tête gamin Ne mets pas en colère sa seigneurie Il a le tempérament d'un ours qui a des crampes d'estomac Si j'étais vous Je dégapirais plus vite que ça Le bailli m'a chargé de fermer la taverne à l'heure Pour ne pas gêner l'ordre public après le couvre-feu Le bailli ? Le bailli peut aller se faire foutre J'espère que tu n'oublies pas qui est le seigneur légitime de Ratet Non Le seigneur Hanouch Ah Et il est là ? Et est-ce qu'il se cache sous la table peut-être ? Non ? Alors son avis ne vaut pas plus qu'un pet dans les bains publics Et d'ailleurs il dégagera dès que j'aurai atteint l'âge Ce qui est encore loin d'arriver Assez Tu ne peux pas me parler comme ça Je suis un noble Allons messieurs Vous n'allez quand même pas vous battre ici Oh que si on va se battre Ce rustre a besoin d'être remis en place On va me gronder si je me bats Espèce de chien galeux Ah tu m'insultes ? J'aime bien la serveuse qui passe Au calme J'ai mis une claque alors qu'il ne bougeait plus Crucifié Au nom du ciel que se passe-t-il ici ? Alors répondez-moi merde Ce paysan m'a insulté Il fallait que je lui donne une leçon En vous roulant dans la boue comme un porcelet Quel comportement exemplaire de la part d'un noble Seigneur Hanouch le bailli m'a ordonné Silence ! Ferme-la et remercie ta bonne étoile D'être au service du seigneur Radzig Levez la main sur un noble Qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Et vous capon ? Combien de fois vous ai-je dit Que boire avec vos sujets Est certes bon pour leur morale Mais mauvais pour votre dignité ? Vous passez toutes vos journées A vous saouler et à courir après les femmes Ça n'aurait pas d'importance Si vous teniez compte de vos responsabilités Et voilà à quoi ça vous mène Demain Vous allez m'accompagner à une audience Des propriétaires fonciers m'ont demandé de régler une querelle Ce sera une excellente leçon pour vous J'avais prévu d'aller chasser Mais si vous pensez qu'écouter les lamentations de vieux fous me sera bénéfique Eh bien d'accord Qu'à cela ne tienne Oh la chasse Eh bien monseigneur je vais vous l'accorder Vous pouvez aller chasser Vraiment ? Bien sûr Qui suis-je pour priver le jeune seigneur Capon de son loisir ? Eh... Vous pouvez prendre Henri en tant que page Lui ? Certainement pas Vous allez obéir à mes ordres Il est temps que vous appreniez à montrer l'exemple Pour changer de votre débauche et de vos rixes Allez hors de ma vue Monseigneur j'ai des responsabilités envers le bailli Lui maintenant Désormais tu es le page du seigneur Capon Il faut que tu apprennes à bien te comporter en présence de la noblesse Allons-y Dites en cuisine que j'ai très faim Je fais un long voyage Et bien mission accomplie Retrouvez le seigneur Capon à l'aube Dans la cour du château supérieur Il faudrait que je dérobe 50 gros chênes Pour ça j'ai besoin de crochets Et en outre Je dois passer voir Thérèse Il dort toujours là le même bâtiment J'ai toujours pas de crochet Qui a dit que j'étais sans torche ? Hein ? Ah j'ai une mission à récupérer là Peut-être que l'aubergiste dort par contre Oups On a pas besoin de rentrer Je veux juste aller parler à l'aubergiste J'ai le droit ou pas ? Je sais pas où il est passé d'ailleurs Là Je croyais que la taverne devait être fermée Pourquoi y'a encore des gens qui jouent au dé C'est abusé ça On est après le couvre-feu Oh il appuie la même voix Très bien Très bien Très bien Vous avez pas un crochet par hasard ? Non évidemment Oh ça me va l'éloquence Alors marchandons C'est un peu cher 57 S'il veut bien Et si on parlait un peu du tarif Enfin c'est un peu cher pour moi pour l'instant 53 c'est mieux non ? Marché conclu C'est pas assez Bah descends ton prix Allez 54 sinon ça vaut pas la peine Bon très bien J'ai gagné 3 du cas 3 du cas sur 2000 C'est pas grave Je gagnerai plus quand je marchanderai plus J'ai déjà gagné Plusieurs centaines du cas En achetant beaucoup de trucs C'est plus détour Oups il est donné un coup de poing Qui est-ce ? Un noble Le tailleur Sous-titrage ST' 501 J'ai découvert Moulin C'est pas comme si j'en venais C'est pas comme si j'en venais J'essaie de déverrouiller ce corps Il faut saisir fermement le crochet dans la main droite pour sentir la gâche La main gauche sert à tenir la lame qui doit Je me suis fait comprendre Bien A présent tourne la serrure avec la lame sans oublier de maintenir la gâche avec le crochet C'est trop forcé et casser le crochet J'aurais pu t'entendre depuis Gutenberg Regarde Un garde expérimenté reconnaitrait immédiatement ce bruit Tu es plutôt doué mon larron Mais attention Ce coffre est fait pour s'entraîner S'il s'agissait d'une vraie serrure Il faudrait garder le crochet en l'état Je continue à t'entraîner si ça te dit Tu ne pourrais pas me donner des crochets Mais il est juste D'accord Ce sera tout Est-ce qu'il m'a laissé le crochet ou pas ? J'ai de quoi payer mes dettes Mais moi qui pensais que tu avais l'intellect d'un pot de chambre Fasse-moi ça Mais la proposition tu as toujours c'est cette chambre D'accord Tu peux compter sur moi Qu'est-ce que tu as ? Il y a une paire de gaillards avec moi dans le commerce Parle-moi de Voisek C'est un genou au mauvais caractère qui a le sang chaud Mais une fois qu'on apprend à le connaître C'est un check-it Il a le cœur sur la main Et il est toujours prêt à rendre service Hélas Il est en froid avec Wolfram Prouda Marchand et usurier Un beau fumier celui-là Et maintenant ils sont ennemis jurés Très bien Et Simon ? Oui c'est Simon de Sasson Un drôle de type c'est moi qui te le dis C'est un solitaire qui ne s'exprime pas beaucoup Mais il est aussi tenace qu'un chien de chasse Quand il mord un truc Il lâche rien Même s'il doit piquiner des cadavres pour y parvenir Et bah Ça promet Et toi Voilà Apprends-moi le vol à la tire Tu pourrais m'apprendre le métier de meunier Du genre Récouvre délicatement des objets Le métier de meunier Ouais pourquoi pas T'es plutôt habile Je suis sûr que tu vas finir par être un expert Viens à l'abri des regards derrière le boulain Ça veut bien On va faire tout le tour pour retourner Je pense que oui Oh salut Thérèse Toi tu as un vrai régal pour les yeux Eh bah merci Comment vas-tu ? Alors Comment vas-tu ? Je ne peux m'empêcher de penser à ce qu'elle dise Je sais C'était l'enfer Mais la vie poursuit son cours Tu veux te changer les idées Et oublier tout ça ? Au moins un instant Comment ça ? Que dirais-tu d'une promenade ? Ce n'est pas une mauvaise idée Il est un peu tard maintenant Mais reviens me voir en pleine journée Je serai ravie de t'accompagner Ouais je sais qu'il faut que tu passes te voir à midi Avant midi Très plaisantant Alors monsieur le meunier Vous êtes enfin là Je vais me tenir là Et faire comme si je t'avais pas vu Essaie de te faufiler derrière moi Sans que je remarque ta présence Et récupère un objet de ma sacoche D'abord Tu dois fouiller dans ma sacoche Plus tu seras long Plus tu auras de chances de trouver quelque chose de valeur Mais aussi d'être pris sur le fait Une fois que tu as trouvé ce que tu cherches Tu dois le sortir de là Tu dois être prudent Mais assez rapide pour qu'on ne le remarque pas Essayez de voler ma dague Elle est là-dedans Mélangez aux autres objets Ah mais c'est trop loin Ah oui je sais Allons-y Ah non c'est trop loin là J'ai plus qu'à ressortir si je peux Hop On va maintenir plus longtemps Pour essayer d'avoir un objet Allez découvrir Ah faut cliquer deux fois Ouais Voilà c'est comme ça J'ai à peine senti que t'avais mis la main J'estime que t'es prêt à essayer pour de vrai Le mieux c'est de s'entraîner sur des ivrognes Ou des personnes endormies Comme ça Tu finiras pas en prison Avant même d'avoir commencé Merci Peshek Je t'en prie Mais ma dague s'appelle revient Je vous présente mes respects J'aimerais me procurer des crochets Non y'a rien Dommage Bon on va voir comment on va faire Ça m'a l'air bon J'ai le droit de manger ou pas Non on dirait pas Oh il y a des galettes Ah c'est celui là mon lit Dormir et sauvegarder Allons-y Ah j'étais déjà reposé Quel dommage Ah j'étais déjà reposé Je me suis encore réveillé Loin de chez moi Et je suis encore trop lourd Payez l'indulgence Oups, désolé Vous avez peut-être des ducats pour moi On n'a rien vu Pas des ducats Des gros chênes C'est pas le même jeu les ducats Je suis trop lourd, j'ai pas des trucs à manger Par exemple Moins deux en force Moins deux en agilité Moins deux en vitalité Ohlala Hop Montrons cette stat Là je devais aller voir Hans Capron à l'aube On est plus à l'aube On est plus à l'aube Faudrait plus que je dépose un truc plutôt Oh non il vaut tellement ce chapeau Ça me ferait mal au coeur de me jeter Oh celui-là il ferait beaucoup plus Déposons ça Ah bah voilà C'est lui le garde Il veut pas aller dans une petite ruelle Ou un truc comme ça On s'occupera de lui plus tard Ah j'ai pas pris le bon chemin Bon je montrais à l'extérieur Il a des sacrés d'ouvres ce château Croix mémoriel Si je veux toutes les trouver Envoie la une Ah Milan Tu me devais pas une récompense Tu m'as rien promis d'autre que des ducats Pas un truc à apprendre Portez-vous bien Ah bah t'as plus ton chapeau Ah bah oui c'est moi qui l'ai Que Dieu vous accompagne J'ai plein de missions Héros Je voudrais m'inscrire Je voudrais prendre Vous allez devoir attendre quelques jours D'accord Et l'autre On va plutôt aller voir En scapant Sinon il va vraiment râler je pense J'ai surtout pas envie qu'il parte Me voilà Tu m'envoies ravi Tu as un cheval Non monseigneur Comment quelqu'un comme moi Pourrait se procurer un cheval C'est vrai A part un cheval de trait peut-être Eh bien Tu vas devoir trottiner derrière moi Comme un brave toutou Ah d'accord Euh Soit Sortez-vous bien Ah vous avez des chiens Alors vous trottinez derrière moi Comme un brave toutou Monsieur Hans Capon Monseigneur Hans Capon D'ailleurs je vais Euh Enlever ce flambeau Et prendre une épée Et un bouclier Hop Ah Ah bah oui Mais oui Mais non Aller C'est parti Dépêche toi Forgeron Écoute Forgeron A propos de cette querelle A la taverne Oui monsieur Anouche avait raison J'aurais dû me comporter Différemment Plus Courtoisement Mais ça ne veut pas dire Que tu as le droit De jeter un seigneur Hors de la taverne De sa propre ville Compris ? Oui C'est juste que Quoi ? Exprime-toi Ne t'en fais pas Je ne vais pas te mordre Quand vous avez tenu Ces propos dans l'arène Monseigneur Ça m'a Un peu énervé J'aime bien taquiner Les blancs becs Voilà tout Et toi aussi Tu m'as agacé Tu as été insolent Envers le capitaine Bernard Et il te remercie En t'engageant A chaque fois Que je commets Un acte irresponsable Même si ça concerne Mon honneur Anouche me punit Comme maintenant Je ne voulais menacer Personne Bref C'est de l'histoire ancienne Ne gâchons pas Notre partie de chasse Bien monsieur Euh Ah Qu'est-ce que je fais De ce type Oui Je chasse depuis mon plus grand âge Si tu n'es pas un idiot fini Tu pourrais apprendre des choses utiles Et si tu ne fais pas tout foirer aujourd'hui Il se peut que je te reprenne avec moi C'est toujours utile d'avoir un laquet sous la main En fait J'ai déjà chassé Mais ce n'était pas Courir après des lapins avec une fourche ne compte pas Observe et apprend Je vais faire de mon mieux Monsieur Bien monsieur Et la partie de chasse Sera pour le prochain épisode J'espère que celui-ci vous a plu Euh On aura On aura On aura fait quoi Je ne sais même plus ce qu'on a fait ici La fermeture de la taverne Euh Et on se retrouve Pour le prochain Bientôt Attends-moi ce qui s'est passé à Scalice Bah la prochaine fois Non c'est